Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aux écuries prendre un cours, mettre également dans ma poubelle la livraison de grains que je viens de recevoir pour Hey Boy. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous embarque avec moi. On y va ! Première étape. La question que je me pose, c'est vais-je rentrer dans mon manteau ? Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un tapis noir et rose. De ce fait, le pantalon noir, je l'ai. Le manteau rose, je ne sais pas si je vais rentrer dedans. On va tester ça de suite. Ok, mais est-ce que... Ouf ! Oui ! Heureusement que je suis toute seule chez moi. Ce n'est pas comme si vous étiez quasiment 200 000 sur YouTube. Les petits bonbons, le tapis. Et on va aller aussi se prendre un petit café. Je vais aller me prendre un petit café parce que ma cafetière, elle est là. Je viens de le voir. Est-ce que vous allez le voir discrètement ? Que j'ai oublié de rentrer un chien qui est dehors. Je ne vais peut-être pas le laisser là. Cambouis ! Oh, tes garçons ! Regardez l'état de ma baraque. Cette pluie, on n'en peut plus. Ça va, ma chouchou ? Ben là, mon cambouis ! Ah ! Ben oui, j'ai vu ! Heureusement ! Heureusement, j'ai t'ai vu ! De toute façon, tu aurais aboyé, je pense, quand je serais sortie. Oh, mais regardez, même mon mur ! Merci, les chiens de tous à lire comme ça. C'est un désastre. C'est un désastre. Bon, je viens d'arriver aux écuries. Je suis gênée parce qu'il n'y a rien dans la carrière. Et j'ai vu qu'il y avait Laura qui était dans l'écurie. Et ils ne sont pas encore habitués à voir avec un téléphone ou une caméra dans les mains. Mais bref, tout ça pour vous dire que... Incroyable ! J'ai chaud ! Je ne sais pas encore quel va être le programme de la séance. Mais je vais demander à Laura si c'est possible qu'on travaille un petit peu dans un optique obstacle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir normalement. Alors, si vous avez bien regardé ma FAQ, que j'ai envie de faire des concours avec Hayboy d'obstacle. Ils n'ont plus seulement de dressage. Mais en fait, Hayboy a repris un petit peu l'obstacle et on a eu droit à ça. Tu vois ? C'est ça qui m'a fait aussi. Ouais, tu vois ? Bon, fort heureusement, on a aussi eu ça. Du coup, alors je sais que mon cheval a eu une pause de trois mois. Je sais qu'il a fait beaucoup de dressage. Mais moi, j'ai quand même fait un CSO et un Hunter avec lui. J'ai fait des séances d'obstacle et je ne comprends pas. Donc, dans le doute, j'ai quand même appelé mon ostéo. Elle vient normalement, elle vient me reconfirmer la semaine prochaine. Mais je vais demander à Laura si on peut reprendre, en fait, depuis le début. C'est-à-dire un petit travail sur des barres au sol. Des petites auteurs pour moi, déjà, me remettre en confiance parce que j'ai peur à l'obstacle. Là, vous vous doutez bien que du coup, je suis un petit peu en panique. Et aussi, voilà, pour reprendre tout petit. Je vais attendre aussi de voir si l'ostéopathe trouve quelque chose. Une raison qu'il pourrait expliquer aussi que mon cheval a peut-être mal quelque part. Je ne sais pas. Donc, voilà, je vais lui en parler. On va voir ce qu'elle va me proposer de faire comme travail aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de porter cet aliment ? Sachant que mon dos va un peu mieux, mais qu'il y a encore quelques jours, j'étais coincée. J'ai envie de dire, en même temps, que je n'ai pas le choix. Si je veux que mon cheval mange, il faut le sortir. Il fait très sombre, mais qu'est-ce que j'aime quand c'est tout plein. On va mettre les pommes, le petit sirop. Pourquoi j'ai deux dosettes, j'en sais rien. Ça ne va pas le faire, il faut que je les enterre. On va aller dire bonjour à iBoy avant de me faire coller mon café quand même. On n'oublie pas les bonnes manières. Je vais lui donner une petite pomme. Oui, mais ce n'est pas pour toi. Il y en a trois dehors sur quatre, donc le mien doit être au fond. Ah oui, je crois que je l'ouvre. C'est ça. Coucou les chats. Coucou. Ça va ? Ça va ? On va travailler un petit peu ? Regarde ce que j'ai pour toi. Tu viens ici ? Là. On va couper en deux. Je le précise parce qu'il ne faut pas donner une pomme entière à un cheval, mais moi j'ai un cheval qui les coupe. Ça c'est très 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 bien. Oh, t'as un bobo. T'as un bobo. Je vais me prendre un café mon cher, et après je viens te chercher. D'accord ? Allez, profite encore un petit peu. Et vous, madame, vous arrêtez de me sauter dessus, parce que je suis toute propre et vous me salissez. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Regardez. Il en reste. C'est le lapin de Pâques qui a ramené ça pour les chevaux. On en avait pris un peu avec l'Anna pour en laisser aux autres, mais finalement, je vais pouvoir en redonner à A-Boy. C'est cool. Oh, il est tout à l'autre bout. Je fais semblant. Je tape sur mon ventre. Pour les duper et faire genre, j'ai un saut que je secoue. Et ma foi, ça a l'air... Ah, je crois qu'Aïma, il fait pipi. Je crois que ça a l'air de marcher. J'espère qu'ils vont venir. Oui, ça arrive. Allez ! Allez, les loulous ! Il a fait la moitié du chemin, il a dit stop. Ah, si, ça y est, il vient. Je me suis dit, bon, je vais être gentil. Il a fait la moitié, je vais en faire la moitié. Mais il revient. C'est bien. Là, il est en train de se dire, elle vient pour me faire manger ou pour travailler ? Donc, il hésite. Mais oui, je te connais. En fait, tu vas faire les deux. Tu vas travailler et après, tu vas manger. Il y a quelque chose qui m'a touchée. Il y a des petites traces de pattes, là. Je crois qu'il y avait un chien. Ah, bah oui. Hop là. Je crois qu'il y a un peu trop sophie, Nomad, moins de sang. Donc, comme tu dis, il y a peut-être des cas qui sont tous les sujets à... Oui, à mon avis, lui aussi. Parce que là, Nomad, j'ai fait la peau trop. Voilà. Il y a moins de sang, là, dans le... Donc, alors qu'il vient du même précu, là. Bah oui, c'est ça. Allez, on va faire un petit avant. Je vais claquer des doigts et on va faire le après. Voilà. C'est fini. Et tu, pop. Oui, oui. On m'embrouche du poil, Non, c'est le moment, la vache. Alors, sinon, on va voir. Parti. Allez, c'est parti. Attention, ton poignet se casse à gauche. Voilà. Là, c'est ta jambe gauche qui doit agir, pas ta main gauche. Non. Là, toi, il veut te coller. Oui, mais j'ai remarqué, moi, là, quand tu étais à pied, il venait tout le temps vers toi. Et du coup, là, il bat tout le temps. Voilà. Je disais, pourquoi je n'arrive pas à utiliser mon mollet et tout le temps, mon talon ? Je pense qu'on a tous ce défaut-là. Après, il faut que tu arrives à travailler encore plus à descendre de jambes, sans trop serrer le genou, au fait. Il faut vraiment desserrer le genou et pas se crisper. Notre jambe, elle doit être... Elle doit avoir de la... De la puissance, de la... Du contact, mais sans de la... Contraction. C'est ça qui est dur, au fait. Parce que si tu la contractes, obligatoirement, si tu contractes, tu resserres. Donc, ton talon, obligatoirement, il va remonter. Il faut apprendre à avoir de la puissance sans être crispé. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des actions discontinues dans ta jambe. On parle toujours de l'action discontinue dans la main, mais dans la jambe, elle doit l'être aussi. Sinon, ton cheval, il vient se coller, ça les rend lourds. Et nous, on est beaucoup plus efficaces avec des actions discontinues. Tout de suite, là. Tac, tac. Et tout de suite au trop, ce n'est pas le départ au trop, c'est tout de suite une activité dans le trop. Là, on le met en avant. Et une fois que tu sens qu'il est en avant, on ose prendre un peu de contact dans la bouche. Au fait, ce n'est pas lui tirer sur la bouche, c'est juste prendre du contact. Voilà. Là, il est en avant, mais par contre, il doit continuer à être en avant. N'oublie pas, ce n'est pas un vélo. Si on arrête de pédaler, un vélo, il s'éteint, il s'arrête. Lui, il doit se porter en avant. Ce n'est pas à nous de le porter. Tac, tac. Déjà, pour l'instant, on ne touche à rien, on le met en avant. Là, il n'est pas en avant. Tac, tac. Voilà. Même s'il est haut. Il faut qu'il me recale dans ma tête. Voilà. Là, pour l'instant, on le met en avant. Et on change de main. Attention, voilà, dans les coups. Là, tu regarderas sur la vidéo. Je ne sais pas si tu entendras le son. Là, il a eu une petite irrégularité, je trouve, derrière. Tu peux me montrer les mains ? Oui, là, en bas. Voilà. Et toi, tu penses à bien respirer. Tu ne dois pas être fatigué. Si tu es fatigué, c'est qu'il ne se porte pas en avant. Voilà. Il est aussi fatigué. Voilà. Baisse tes mains. Baisse tes mains. Pose ta main carrément si tu veux. Voilà. Et tu le mets en avant. Tac, tac. Et je rétrécis mon trop. Et je rétrécis mon trop. Je me redresse. Je garde fort, fort mes jambes. Je rétrécis le trop. Voilà. C'est bien, là, pour le contact. Voilà. Tu vois ? Là, il repasse derrière. Alors, je pense que c'est que tu lui demandes un petit rétrécis. Voilà. Et on repart. Voilà. Et on change un peu de main. Oui. Eh, là, il y a l'air que tu ne fais pas. En fait, c'est dès que tu fais des changements de main. Il a une petite asymétrie dans l'arrière-main. Ça, c'est bien pour ton contact. Voilà. Voilà. Et on repart. Et on repart. Voilà. Et on le fait venir sur notre jambe droite dans la courbe. Jambe droite. J'ai l'impression d'être une idée où, toi ? Non, mais c'est parce qu'on te bouscule un petit peu. Petit, petit, petit. Très bien. On refait avec un tout petit peu plus de contact et plus de puissance dans ton bas de jambe. Et tu te tiens avec tes jambes, avec tes jambes, avec tes jambes. Tac, 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 tac. OK. On refait une fois avec un petit peu plus d'activité. Voilà. Là, il est actif. Et sur ça, tu gardes le tempo. Tac, 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 tac. Ça, c'est bien. OK. Tu te fais une petite musique dans ta tête. Tac, 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 tac. On veut juste que la distance change. Tac, 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 tac. OK. On essaie d'avoir la même chose. De confirmer. Voilà. Et là, je prends le contact, je me redresse, tout en gardant le tempo. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. OK. Là, tiens ton épaule droite. Et là, tac, tac. Épaules. Bien. Là, il doit se torter. Voilà. C'est bien pour ta position, Cassandre. Hé, hé. Ça, par contre, interdiction. Voilà. Il n'a pas à repasser la lourde inférieure. Voilà. Et là, tu essaies d'allonger un peu. Allez. Allez. Encore. Voilà. Oui, là, c'est son galop. Ça, c'est son galop. Comme moi. Et là, on essaie de rétrécir un peu le galop. Voilà. Et après, dans la descente, tu essaieras de rétrécir sans qu'il repasse trop. Attention qu'il ne décélère pas. Voilà. Et là, on essaie de rétrécir. Action discontinue dans les mains. Garde ta jambe. Bien. Garde ta jambe. Ça, c'est bien, Cassandre. Très, très bien. Voilà. Et on repart. Garde ta jambe à la sangle. C'est cool. Voilà. Et maintenant, tu vas essayer de trouver son galop. Maintenant, tu vas essayer de trouver son galop. Le bon galop. Voilà. Là, tu as son bon galop. Voilà. Maintenant, tu fais des serres et tu gardes ce galop-là. Tac, 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 tac. Tu verras sur les vidéos, sur tes changements de main, c'est... Alors, je ne sais pas si tu verras aussi bien sur la vidéo, mais sur les changements de main, c'est... Oui, c'est flagrant, là. Ça, c'est bien pour le pas. Là, tu vois, il marche sans se précipiter. Voilà. Voilà. Tu verrais essayer de galoper à main gauche ou tu veux tout de suite galoper à main droite ? On demande peut-être un départ à gauche. Si tu le donnes bien, on passera à droite pour le récompenser. Allez, bien pour le départ. Voilà. Et moi, je le laisserai là-dessus à main gauche et j'irai à main droite. Tu peux repasser au tronc, tu fais une petite diagonale et tu pars à main droite. Tu vois, si ça le tire un peu à gauche, qu'on n'ait pas provoqué quelque chose. Allez, allez. Voilà. Descends dans ta jambe, descends dans ton talon pour être au-dessus de tes pieds. Voilà. Trouve ta position de jambe. Voilà, là, c'est bien. Voilà, et respire chaque foulée. Et respire chaque foulée. Bien. Et quand tu rétrécis son galop, tu essaies de te rapprocher de ta selle. Sans t'asseoir, se rapprocher de la selle. Voilà. Action discontinue, les jambes très puissantes. Parce que le fait de te rapprocher de la selle, ça peut le faire ralentir. Je ne t'entends pas. Oui, je te dirai après. Voilà. Voilà. Voilà, bien. Et maintenant, tu fais un grand cercle. En gardant le galop. Tac, tac. Galop, galop. Voilà. Regarde où tu vas. Viens pour tes jambes. C'est bien, le chat. Le chat, elle a supporté, maman. Ouais. Bah oui. Elle cherche à manger mon bébé. Je suis morte. La reprise est dure. C'était mon premier cours depuis l'accouchement. Mais j'en ai besoin. Il n'y a pas. Puis là, en plus, j'ai eu une grosse pause parce que je me suis coincé le dos. Donc, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de sport. Rien du truc. Hey Boy, il n'était monté que par le ras. Donc, ça pique un peu. J'ai encore oublié le seau. En même temps, je ne sais pas pourquoi je le laisse là. Il faudrait que je le laisse là-bas. Au moins, il est directement avec la bouffe. Eh oui, c'est moi. Je repasse, mais attends. Le sirop. Et allez, comme on est gentil, on met de pop-up, on va aller chercher les carottes de tout à l'heure. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Prends un petit peu et je te détache. Allez, je vais te chercher les carottes. Oh, le cochon, on t'en met partout, Boy. Bannard. Vous voyez, il fait des morceaux. Je vais lui mettre en entier. Ce n'est pas grave, il est croque. Ça me donne presque envie d'en manger une. Je crois que je vais aller chercher une. J'ai soif et j'ai besoin de sucre. Il m'en fout partout. C'est un peu dégoûtant. Heureusement que tu ne manges pas à la cantine parce que j'aurai des mots dans le cahier. Il y a besoin d'en bavoir. Il ne m'en voudra pas. De toute façon, j'ai moins de les payes. Il n'a rien à dire. Ça fait du bien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi quand vous avez vraiment soif friandelle que de l'eau. Juste de l'eau. Il n'a même pas besoin de lui mettre ça séchante. Il a eu chaud là, mais il n'est pas trempé. Là, par exemple, comme il pouvait l'être au tout début des séances de travail. Donc, c'est bien. C'est chouette. Comme vous l'avez vu, ce n'était pas très académique. Je ne l'ai pas monté. J'ai l'impression d'être une débutante. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas que je touche à sa bouche. C'était tout dans les jambes. Les variations d'allure, comme vous avez vu. Au pas, au trou et au galop. Et un petit peu de travail sur les barres au sol. Mais essayer de le mettre en avant. Comme si on repartait de zéro, en fait. Mais même ça, c'est dur. Et du coup, j'ai bien fait d'appeler l'ostéopathe. Moi, je ne l'avais pas monté, comme je vous le disais, depuis plus d'une semaine. Mais là, c'est flagrant. J'ai senti une petite gêne au niveau du postérieur gauche. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils refusent les obstacles ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui doit être un peu coincé, verrouillé. Il s'est peut-être... Je ne sais pas. Il s'est peut-être mal au bassin ou quoi. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Zéro déchet. Viens. Et voilà. Appuie. Wow, bien sauté le chien. Oui, il ne me dit plus rien quand je touche. Je suis en train de lui mettre ça. Parce que malheureusement, il nous fait de la gale debout. Il en avait sur tous les postérieurs où il y a des balsanes. Là, c'est fini. Là, il reste un tout petit peu. Mais là, j'ai du mal à lui soigner celui-là. Mais là, il ne dit trop rien quand je touche. Alors qu'avant, c'était compliqué. Je ne pouvais pas lui toucher. On ne peut plus de cette pluie. Il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il y a plus de poils par terre que de saleté. T'es tout calme, là. T'es cuit. Les carottes sont cuites. Je pense que tu vas faire comme moi. Tu vas aller boire. Tout le monde fait la sieste là-bas. Nobles surveille. L'igloo, il est allongé tout son long, presque. Voilà. Il picole. Tu vas aller les rejoindre ? Tu vas t'allonger aussi ? Tu vas faire la sieste ? Je ferais bien pareil, mais j'ai du boulot à la maison. Je ferais bien pareil, mais j'ai du boulot à la maison. Je vais me rentrer chez moi. Tout est propre. Ma bombe, elle a séché. Elle a rentré. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais je n'ai plus ma selle de dressage. Je monte avec ma selle mixte. Et ce n'est pas plus mal saisi, parce que si mon cheval a vraiment une douleur dans le dos, ce n'est pas plus mal qu'il ait une selle un peu moins lourde que ma selle de dressage. C'est simplement parce que je ne l'ai plus ma selle. Et voilà, c'était une selle que De Vaucou m'avait mise à disposition, bien qu'il l'ait fait faire sur mesure pour Aiboy, et qu'il l'ait fait refaire même au fur et à mesure de sa croissance, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais, cette selle-là. Et mon contrat s'est arrêté avec De Vaucou. Ils m'ont proposé de me la revendre, mais ce n'était pas judicieux que je l'achète. J'ai d'autres priorités financières, donc malheureusement, j'ai dû la rendre. Et quand ça fait quasiment deux ans que je monte quasiment qu'avec une selle de dressage, le fait de se retrouver avec une selle mixte, ça fait aussi bizarre. Donc voilà pourquoi je trouve que ma monte n'est pas très académique, en tout cas au point de vue de mon ressenti à cheval. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais je pense qu'il n'est pas loin de 13h. Je vais me rentrer à la maison, je vais aller manger, je vais sortir mes chiens aussi. Et je vais emballer des petits colis. Et notamment ce tapis, je vais le prendre en photo pour le mettre en vente. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Donc voilà, il n'y a que ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo qui vont avoir le droit et l'honneur de répondre à cette question. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo ? Je trie ma sellerie dans le sens où je trie ce que je garde et je trie ce que je vends. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes plutôt dans le lifestyle qui font des vidéos où je trie mon dressing. Et apparemment, ce sont des vidéos qui plaisent. Moi, ce n'est pas forcément ce que j'aime regarder, mais pourquoi pas ? Je me dis en plus que si je sors la caméra, sans vous mentir, vous allez être une source de motivation. Je crois qu'un chien, il est passé par là. Là, l'indice, il est quand même bien flagrant. Et voilà. Et je sais que si je sors ma caméra, ça va me motiver davantage. Donc pourquoi pas ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je vais faire ça avec grand plaisir. Pas forcément avec grande motivation, mais avec grand plaisir. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici. Et puis j'espère du coup que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501